Madame la Présidente, chers collègues, nous connaissons depuis de trop nombreuses années, du national au local, une véritable crise du logement, crise qui ne fait que s'amplifier, tant par l'évolution démographique du pays que par le sous-investissement manifeste concernant l'ensemble des secteurs de la construction et de la réhabilitation de l'habitat. Cette crise, comme toute crise, touche tous les acteurs du bâtiment et donc l'emploi. Elle frappe d'autant plus fort les populations populaires. Il nous revient donc de considérer plus particulièrement le logement social. Avec une économie de 15 milliards d'euros depuis 2017 sur les acteurs de la construction de logements, l'État est en grande partie responsable de l'aggravation de la crise du logement et ne semble pas en prendre la mesure. La nouvelle ministre du logement, Valérie Létard, est venue les mains vides au dernier congrès de l'USH. Quant aux déclarations de Michel Barnier lors de son discours de politique générale, elle nous laisse craindre le pire, pas seulement sur ce sujet-là, mais avec un certain nombre de renoncements, notamment environnementaux, sous couvert de simplification et d'adaptation, différentes mesures visant à relancer rapidement, c'est-à-dire sans contrainte, un investissement local au rabais. Face à cette situation dégradée et pénalisant des grandes parties de la population, seule une volonté politique forte est à même de prendre le sujet à bras-le-corps. C'est pourquoi nous, élus communistes, saluons l'engagement de la métropole pour combler ce déficit d'engagement de l'État et appuyons le plan de relance du logement social ici présenté, de réhabilitation de logements anciens pour de meilleures performances énergétiques et répondant aux besoins nouveaux ainsi que de construction de logements neufs, notamment HLM. Ces mesures sont un début de réponse aux engagements pris en juin permettant de débloquer des opérations prévues au programme local de l'habitat. Cependant, face au retard pris par rapport à nos objectifs et aux plus de 38 000 demandes de logements sociaux, nous devons être encore plus offensifs sur les PLU et les PLAI. En effet, pour commencer un parcours résidentiel, cela passe souvent par le logement social ou très social. Nous constatons que pour permettre la sortie des opérations des promoteurs, les bailleurs sont sollicités pour participer à l'achat de logements auprès de ces promoteurs. Deux constats. Ces logements sont des PLS à des coûts variants de 6 000 euros le mètre carré à 3 000 euros le mètre carré. Or, nous constatons que les PLS sont loin de répondre aux attentes des primo-demandeurs. Il serait utile de prendre des mesures pour les transformer en PLU et PLAI. De plus, les coûts indiqués ici-dessus doivent nous amener à réguler ceux-ci comme nous l'avions fait pour les VEFA et PSLA. Enfin, nous approuvons la reconduction de 3 000 euros d'aide au logement ayant fait l'objet de travaux d'adaptation au PMR face au manque criant de ces logements adaptés en regrettant une fois de plus le désengagement de l'État. Mais nous vérifions trop souvent que dans de très nombreuses constructions neuves, aucun logement n'est adapté. La métropole devrait là aussi être offensive en la matière et porter l'exigence d'un certain nombre de logements adaptés PMR par construction neuve. La métropole doit avoir cette vision d'avenir et un rôle moteur en la matière. Il reste que la lutte pour le logement doit être une priorité nationale. Elle nécessite des engagements politiques clairs, des moyens conséquents et une mobilisation collective de tous les acteurs pour la construction d'une politique de logement au service de l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention. Merci.